C'est un très grand plaisir pour moi de vous présenter le prochain speaker qui co-organise cette journée, le docteur Pierre-Alexis Geoffroy. Pierre-Alexis est psychiatre d'adulte de Paris, fait actuellement son post-doctorat à Strasbourg dans notre équipe de recherche CNRS avec le professeur Patrice Bourgin et va rejoindre Paris pour prendre un poste de MCUPH avec le professeur Michel Lejoyeux à Bichat à partir du mois de septembre. Alors Pierre-Alexis et moi, nous sommes aussi les deux personnes qui représentent le DES de psychiatrie au sein de la construction de la FST Sommeil. Donc on tenez à vous le dire parce que si vous avez des questions, je sais que les informations peuvent être très variables en fonction des facultés, donc si ça vous intéresse de faire, pour ceux qui ont juste commencé l'internat, donc qui sont en première ou deuxième année du DES de psychiatrie, ça vous intéresse de faire la FST Sommeil et vous n'avez pas assez d'informations, vous pouvez bien sûr nous contacter par e-mail aussi. Alors Pierre-Alexis s'intéresse beaucoup aux liens entre sommeil et troubles de l'humeur et en particulier des troubles bipolaires. Et donc il va nous parler de troubles de l'humeur et syndrome d'apnée obstructive du sommeil à une fréquente association de balecateurs. Merci beaucoup. Hermen a déjà introduit le topo, donc je passe directement dans le vif du sujet. Alors, troubles de l'humeur et syndrome d'apnée obstructive du sommeil, quelle est cette association fréquente de balecateurs ? Ça va être la première partie de ma présentation pour mieux dépister, mieux comprendre les liens entre ces deux pathologies et pourquoi c'est important d'avoir ces liens en tête. Et puis une deuxième partie, comment du coup mieux intervenir et aider nos patients sur cette situation malheureusement trop fréquente. Alors les troubles de l'humeur, vous savez ce que c'est, donc je ne vais pas redétailler, mais dans ce topo, je vais mélanger et je différencierai lorsque c'est nécessaire, des troubles du coup récurrents de l'humeur, soit unipolaires, soit bipolaires. Mais quand on parle de sommeil dans les troubles de l'humeur, on parle de deux choses. La première chose, c'est les altérations du sommeil des rythmes biologiques qui sont associés à ces troubles au cours de leur manifestation, au cours de la pathogenèse de ces troubles, donc ils sont intrinsèques aux troubles. Et puis il y a les troubles du sommeil qui sont comorbides, dont font partie le syndrome tabéobstructif du sommeil. Avec des liens évidents entre les deux, ces comorbidités du sommeil et ces altérations du sommeil et des rythmes biologiques qui sont intrinsèques de ces pathologies et qui vont s'alimenter. Alors tout d'abord, les altérations du sommeil et des rythmes qui sont associés et qui font présente ces manifestations des troubles de l'humeur. Tout d'abord, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler en chiffres, au cours d'un épisode dépressif, qu'il soit unipolaire ou bipolaire, et en roulement de tambour pour accompagner cette slide, eh bien la règle c'est d'avoir des troubles du sommeil. D'accord ? 92% ont des plaintes d'insomnie ou des plaintes d'hypersomnie. Au cours de ces épisodes, l'autre information importante de cette grande étude, c'était d'essayer de démontrer que les plaintes d'insomnie ou d'hypersomnie peuvent exister chez un même patient, ils peuvent se succéder. On fait des épisodes, on ne fait pas forcément toujours des épisodes avec des caractéristiques d'insomnie ou d'hypersomnie. 85% ont présenté l'insomnie et 48% d'hypersomnie. Quand on s'intéresse aux troubles bipolaires, c'est une étude américaine qui est regardée sur un suivi de 5 ans, quelles étaient les différentes anomalies associées aux différentes phases thymiques. Au cours de l'épisode maniaque, on voit là encore un ensemble de troubles. Ce qui est à nouveau remarquable, c'est que seulement 5% n'ont aucun trouble du sommeil ou de rythme, et sinon, on place une répartition pour ça à 100%, mais vous avez 29% d'insomnie, de l'hypersomnie beaucoup plus rare à 3%, un retard de phase, réduction du sommeil, ce qui est très fréquent, avec aussi des rythmes qui sont irréguliers. Dans la dépression, surtout l'insomnie, l'hypersomnie qui est très prévalent, et là encore, on aperçoit que seulement 4% n'ont aucun trouble du sommeil. Dans le trop bipolaire, on a cette même image que les épisodes, et vous le savez, ça fait partie des critères diagnostiques des épisodes thymiques, ces anomalies de sommeil sont présentes. Ce qu'on sait moins, et c'est le point sur lequel j'aimerais insister, et maintenant il y a une littérature qui est de plus en plus riche, c'est qu'au cours des phases interépisodiques, dites phases de variation, ces anomalies de sommeil persistent chez les patients. Seulement 17% n'ont aucune anomalie du sommeil, donc 83% sont impactés, et donc ça vient tordre un peu le coup à ce que j'ai dit, à ce qu'on a dit pendant plusieurs années, c'est-à-dire à nos patients qui avaient une dépression, à nos patients qui avaient un épisode malade, on leur disait, ne vous inquiétez pas, on va vous traiter par antidépresseur ou par antinaniac, vos troubles du sommeil vont rentrer dans l'ordre. C'est vrai, souvent dans une certaine mesure, mais c'est faux, dans le sens où, la majorité du temps, les anomalies du sommeil persistent, et prédisent les rechutes. Donc, je pense que c'est vraiment une des grandes notions à avoir en tête, c'est que le traitement des épisodes ne va pas nettoyer l'ensemble de ces anomalies. Les altérations du sommeil, des rythmes sur le plan du trouble bipolaire, il y a une grosse littérature maintenant qui existe, qui est très riche, cette figure résume la littérature scientifique. Au niveau de la pathogenèse des troubles de l'humeur, il y a un ensemble de vulnérabilités au niveau des gènes de l'horloge, on parle de core clock genes, donc les gènes principaux de l'horloge, il y en a à peu près 25, qui sont maintenant assez bien identifiés, vous savez qu'il y a eu un prix Nobel sur ces systèmes d'horloge cercaliennes moléculaires qui ont été identifiés. Cette vulnérabilité associée aux troubles de l'humeur entraîne des altérations moléculaires au niveau de l'horloge, et on sait maintenant que ces altérations moléculaires vont entraîner des perturbations à trois niveaux, au niveau des rythmes circadiens, au niveau de l'homéostasie du soleil, mais aussi, par voie directe, des altérations sur les systèmes monoaminergiques, notamment séropaninergiques et dopaminergiques, qui, comme vous le savez, sont des systèmes altérés et associés aux épisodes de l'humeur. Ces vulnérabilités, je ne sais pas si vous voyez le curseur, ces altérations vont pouvoir précipiter un épisode, ces épisodes qui eux-mêmes ont des manifestations avec des troubles du rythme et des troubles de l'homéostasie de sommeil, qui va du coup aggraver ces anomalies ou cette vulnérabilité préexistante, vous avez un espèce de cercle vicieux comme ça. Une autre grande voie de vulnérabilité, qui n'est pas exclusive, ce sont un certain nombre d'altérations du traitement du signal de la lumière qui a été associée chez les patients avec troubles de l'humeur, notamment, vous savez, ce qu'on appelle une hypersensibilité mélatoninergique qui est surreprésentée chez les patients avec troubles de l'humeur. Ce sont des patients qui, exposés à la lumière, vont effondrer leur sécrétion de mélatonine. Il y a d'autres altérations qui ont été mis en évidence, et ces altérations-là aussi vont avoir un impact à ces trois niveaux. Ce système, on peut l'intégrer à d'autres niveaux. Il y a d'autres facteurs de vulnérabilité, par exemple, vous connaissez les hypothèses imméoréflammatoires, les hypothèses de stress, c'est d'autres voies d'entrée qui vont ici taper sur les... Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Ici, ils vont taper sur les voies monoaminergiques et vont pouvoir, là aussi, entraîner des épisodes et ces manifestations. Vous avez d'autres perturbateurs environnementaux, des désynchronisateurs, et dans les troubles de l'humeur, tout ce qui est postpartum, travail posté, jet lag, ce sont des situations qui vont pouvoir entraîner des désynchronisations des rythmes circadiens et entraîner l'émergence de troubles de l'humeur. Alors, j'en viens, du coup, aux troubles du sommeil comorbide et vous allez voir qu'il y a aussi, également, des liens. Donc, le professeur d'ortho, vous avez bien présenté le SAS. Donc, très brièvement, vous avez compris, maintenant, que c'était des épisodes récurrents d'obstruction pharyngée. Donc, c'est vraiment une pathologie du pharynx. Et cette obstruction pharyngée va entraîner des altérations au niveau des échanges gazeux, notamment une désaturation d'oxygène et hypercapnie, et va entraîner une fragmentation du sommeil. Cliniquement, donc là, je passe aussi très vite parce que ça a été très bien présenté, vous avez des symptômes au cours du sommeil et vous avez des symptômes d'hier. Au cours du sommeil, ce sont des gens qui sont à risque, enfin, ronfent, ont des pauses respiratoires. Des fois, les patients vous disent plutôt qu'ils ont l'impression de s'étouffer. D'ailleurs, l'interroger les proches et l'entourage est souvent très précieux parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Nicturie fait d'aller uriner la nuit et des sueurs. Au cours de l'éveil, c'est des gens qui vont avoir plus souvent ce qu'on appelle une somnolence d'hygiène excessive, les céphalées matinales. Les céphalées matinales, elles sont assez typiques. Ça, ça aide vraiment sur le plan de la clinique. C'est des gens qui vous disent vraiment avoir une barre au niveau de la tête. Et d'ailleurs, certains vous le disent même, plus je dors, plus je vais avoir mal à la tête. Donc certains vont essayer de réduire un peu leur temps de sommeil pour essayer d'avoir des céphalées qui sont moins importantes. Quand vous avez ces signes-là, c'est quand même assez intéressant et ça va vous faire penser. Baisse de la libido, le président d'Antoine a parlé, hypertension artérielle souvent résistante. Et puis il y a des caractéristiques morphométriques, le tour de cou un peu important, un indice de masse corporel important ou un rétrognatisme. Et puis vous allez confirmer ça avec la polystorographie, de la polygraphie ventilatoire. Je passe rapidement. C'est une des principales comorbidités non psychiatriques du trouble bipolaire. 24,5%, il y a eu une étanalyse récente qui, donc, quasiment 25% du sujet avec trouble bipolaire ont un syndrome d'apno-structif du sommeil. Et ce SASS est associé à de l'hypertension, à des syndromes coronariens, à des arrhythmiers, à de l'insuffisance cardiaque, à davantage d'accidents vasculaires cérébrales, bref, à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. On a donc un espèce de mauvais cocktail comme ça, terrible, avec un trouble bipolaire qu'on sait, déjà, avec une surreprésentation des facteurs de risque cardiovasculaire. Un syndrome d'apno-structif du sommeil qui, lui aussi, est associé à une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire et donc, lui, à une mortalité cardiovasculaire. Et on ne parle pas d'un petit sujet dans le trouble bipolaire parce que, comme vous le savez, il y a 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins, dans le trouble bipolaire, et 60% de cette mortalité précoce est liée à des comorbidités non psychiatriques et surtout cardiovasculaires. On a un enjeu, ici, majeur d'aller identifier ces patients pour améliorer cette mortalité qui, sur les dernières décennies, ne s'est pas améliorée. Si on rentre un peu plus précisément dans le détail de ces associations et de ce cocktail terrible, on a donc le trouble bipolaire qui est associé à une surreprésentation du syndrome métabolique et donc de facteurs de risque cardiovasculaire avec cette mortalité qui est augmentée. peut-être associé des troubles du sommeil, le SASS en choc de fil qui, lui aussi, augmente les facteurs de risque cardiovasculaire, mais pourquoi pas aussi un son des jambes sur le repos, des mouvements périodiques du sommeil, de l'insomnie qui sont des troubles du sommeil qui, là aussi, augmentent les facteurs de risque cardiovasculaire. Donc, le sommeil y penser, d'abord pour améliorer nos patients, évidemment, mais aussi pour améliorer leur mortalité. Ça impacte leur qualité de vie. Ça augmente le risque accidentogène, dont les accidents de la voie publique, et le professeur d'entre vous en a aussi parlé. Et ça augmente le risque de résistance thérapeutique. Il y a une revue du professeur Schröder sur ça. Sur cette étude, ils se sont intéressés aux patients qui ont des apnées et ont regardé la prévalence des troubles psychiatriques. Il y a deux troubles qui sont très prévalents et surreprésentés, et ce sont les troubles de l'humeur, la dépression et le trouble bipolaire avec deux, donc c'est les autres ratios qui sont ici, deux à trois fois plus de risque de présenter ces troubles-là quand vous avez un syndrome d'apnées obstructive du sommeil. Une métallise là aussi assez récente qui a été publiée dans Biabural Sleep Medicine en 2018. Vous voyez qu'il y a eu quand même plusieurs études qui se sont intéressées à ça. Et on montre une prévalence d'environ 35% de symptômes dépressifs chez des sujets qui ont des apnées du sommeil. Les auteurs ici suggèrent un lien qui est bidirectionnel et lorsqu'on essaie de schématiser un peu ce lien bidirectionnel, la Sleep Medicine Review, qui montre que la dépression et les osards partagent un certain nombre de physiopathologies communes, des facteurs de vulnérabilité clinique, de l'obésité, le fait d'être déprimé, ralenti, sédentaire, entraîne une augmentation du poids qui, vous le savez aussi, entraîne davantage d'apnées du sommeil, des processus inflammatoires dans les deux pathologies, un risque cardiovasculaire qui est augmenté dans les deux pathologies et l'intervention de psychotropes dont on a également parlé. En termes de physiopathologie vasculaire, celle qui est davantage connue, et là aussi, je m'excuse, je ne sais pas si vous voyez bien, ça va être correct quand même, c'est surtout une physiopathologie vasculaire inflammatoire dans le sens des apnées qui vont induire des symptômes dépressifs. Donc les apnées vont entraîner à la fois une fragmentation du sommeil et des hypoxies intermittentes. Ces deux facteurs entraînent une augmentation de l'inflammation, du stress oxydatif et une augmentation de l'activité sympathique. Ces trois facteurs-là, ce sont des facteurs qui sont aussi présents dans la dépression, donc on a vraiment cette mauvaise association. Et dans les apnées, on a aussi une diminution de la réutilité vaso-motrice et des altérations des processus de coagulation et de fibrinolyse. On a des systèmes, du coup, micro-vasculaires et neuro-vasculaires qui vont être lésés avec de l'hypoperfusion, de la dysfonction endothéliale et de la neuroinflammation. Ça va se situer au niveau, avec des troubles au niveau des petits vaisseaux cérébraux, mais aussi de la barrière hémato-encéphalique, entraînant à la fois des lésions de la substance blanche, une perte de la substance grise, et puis des anomalies sur les faisceaux, sur les connexions que vous avez entre les différentes aires, et puis aussi les processus dynamiques de neuroplasticité, notamment, il y a pas mal d'études dans tout ce qui est consolidation, nésique et tâche cognitive, avec une altération chez les gens qui sont atteints et du sommeil. Ces altérations anatomiques et fonctionnelles vont entraîner ce qu'on appelle de la dépression vasculaire, malheureusement, qui est souvent une dépression qui est un peu résistante aux antidépresseurs. Mais on arrive quand même souvent, il n'y a pas que de la dépression vasculaire, parce qu'on arrive souvent quand même à améliorer les patients en traitant leur SASS. Maintenant, on va s'intéresser aux patients avec troubles bipolaires et leurs caractéristiques lorsqu'ils présentent un risque ou un SASS qui est avéré. C'est une première étude, une étude américaine de Sourica et Kupfer à Pittsburgh. Et ce qu'ils ont observé, c'est qu'à peu près la moitié des sujets avaient un sur-risque d'apnée du sommeil. Sachant qu'ils ont utilisé l'échelle de Berlin qui est l'échelle de Berlin et une valeur prélevé d'équipositive d'à peu près 89%, donc ça confirmerait 47% de SASS dans cet échantillon. Une autre étude qu'on a fait en France qui indiquait plutôt une prévalence de 23%, sachant qu'on a nos populations européennes sont régulièrement moins impactées sur tout ce qui est cardiovasculaire parce qu'avec des habitudes de vie probablement un peu plus saines et un indice de masse corporelle moins élevé. Et quand on s'intéresse aux caractéristiques associées, on retrouve ce qui est connu en population générale du SASS qui n'est absolument pas spécifique, c'est-à-dire en fait qu'ils ont un indice de masse corporelle qui est plus élevé. Donc là, vous voyez, c'était l'étude américaine, on est sur d'autres IMCR, 37. Et le tour de taille qui était aussi plus élevé chez ceux qui étaient à risque de syndrome d'apnéostructif du sommeil. Ce qui est plus spécifique là, c'est les symptômes et on voit une augmentation des symptômes dépressifs et des symptômes maniaques lorsque le sujet a un syndrome d'apnéostructif du sommeil. C'est une autre étude qui s'est intéressée au surpoids, qui est donc un des facteurs majeurs du SASS, donc pas au SASS à proprement parler, mais c'est intéressant parce que cette étude montrait que cette obésité corrélait avec des épisodes chimiques qui étaient plus nombreux. Les épisodes étaient plus sévères, il y avait davantage de résistance pharmaco-induite et il y avait un temps entre les épisodes qui était également plus court. On a fait une nouvelle étude sur un échantillon plus grand, sur 44 sujets. On a retrouvé la prévalence un peu identique de 22% à haut risque de syndrome d'apnée à l'hypopnéostructif du sommeil. Et ce qu'on retrouvait, c'est des caractéristiques là encore pas très spécifiques. Ils sont plus âgés, ils ont un IMC qui est plus important, ils ont un tour de cou qui est plus important et là, ce qui est plus spécifique, c'est qu'ils ont davantage de symptômes dépressifs résiduels. Sachant qu'on avait recruté des patients considérés comme euthiniques en rémission. Sur le plan du sommeil, on a montré qu'à l'échelle des poires, ils étaient plus sévénolants le jour, ils avaient une moins bonne qualité de leur sommeil, ils avaient davantage d'insomnie, ils avaient un type circonien qui était davantage languide, c'est-à-dire plus de difficulté de passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil et ils avaient une fragmentation du sommeil qui était plus importante et ça, c'est aussi quelque chose qui est assez connu dans les apnées. Ils avaient aussi davantage de réveils nocturnes mais c'était quasi significatif. Dans une autre partie, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'en tirer les leçons pour la clinique et pour que ça nous soit utile. Et on a fait un modèle de régression logistique étape par étape et c'est-à-dire qu'en fait, on rentre différentes variables qui sont différentes entre les groupes et on observe ce que le modèle garde comme significativité pour bien classer des sujets ici, avec apnée ou sans apnée. Quand on rentre les caractéristiques sociaux, démographiques et cliniques de base, étaient retenues seulement l'IMC et la dépression cotée par l'AMADRS et ça permettait de classer nos sujets à risque de SAS et pas à risque en 83% du temps. C'est énorme, c'est colossal. On augmentait très légèrement notre prédiction lorsqu'on rajoutait tous les paramètres de sommeil, étaient gardés seulement la somnolence et le fait d'être languide, on passait à 85% de prédiction. Et puis, lorsqu'on rajoutait des paramètres d'actigraphie, là c'était l'index de fragmentation, on augmentait là aussi légèrement et on passait à 88%. Vous voyez, finalement, sans aller sur des trucs qu'on pourrait considérer comme plus compliqués, même si ce n'est pas très compliqué, c'est des questionnaires, juste sur des critères de psychiatre, indice de masse corporelle et de dépression, on arrive, chez les patients en rémission avec des symptômes résiduels, à classer assez bien les patients à risque. Quels sont les seuils ? On a essayé d'identifier des seuils à partir duquel il faut y penser. Et les seuils qu'on a identifiés avec une bonne valeur prédictive, c'est en gros un IMC qui est supérieur à 30%. Et dès que vous avez plus d'un symptôme dépressif, vous êtes à nouveau assez à risque. Donc une très bonne spécificité pour l'IMC et une très bonne sensibilité plutôt pour la dépression. Donc en résumé, le lien entre ça, ces troubles bipolaires, vous voyez, qui va un peu dans les deux sens, avec plus de symptômes dépressifs dans la maladie, un IMC qui est plus élevé, des sujets qui sont plus âgés, un tour de cou plus grand. Et puis, au niveau des altérations du sommeil, on a déjà une population, dont je le rappelle, de troubles bipolaires qui sont déjà altérés au niveau du sommeil. Et ceux qui sont à risque de ça sont davantage altérés avec une plus grande somnolence, moins bonne qualité de sommeil, plus insomnies, ils sont plus longides, ils ont un index de fragmentation augmenté. Alors, est-ce que nos instruments de dépistage, et c'était une des questions de l'un d'entre vous dans la salle, est-ce que nos instruments de dépistage sont adaptés à nos patients psychiatriques et ici, avec les patients avec troubles de l'hymeur ? Le questionnaire qui est le plus utilisé en dépistage, c'est le questionnaire de Berlin, avec une première partie sur les ronflements, une deuxième partie sur la fatigue, le retentissement diurne, est-ce que vous vous sentez assoupi ou endormi lorsque vous conduisez votre véhicule, et puis une autre partie sur l'hypertension artérielle, et certaines versions de Berlin rajoutent l'IMC. Première étude, toujours cette équipe américaine qui a comparé dépistage subjectif par questionnaire de Berlin que je viens de vous présenter, et dépistage objectif, donc là, ils ont utilisé un détecteur une voix, donc ce n'est pas un montage complet de polysomnographie, donc ça peut être critiqué, mais en tout cas, ils ont utilisé ceci. Une petite étude, il n'y avait que 28 sujets, troubles de type 1, et ils observaient que 39% des sujets avaient un SAS, et ils ont comparé les deux groupes, en fait, alors leur définition du SAS, pareil, la critique, puisque leurs index d'apnée et hypopnée étaient à 5, mais bon, ils avaient peu de sujets, donc il fallait bien que les groupes soient un peu homogènes, et ils ont essayé de voir la prédiction de la Berlin. Dans cette étude, ce n'était pas terrible, la Berlin avait une valeur pour l'équipositive de 47%, négative de 20 ou 45%, et surtout, ce qui nous intéresse, il y avait 21% de sujets faux négatifs avec cette période. Alors, il y a des limites dans cette première étude, c'est que le BMI était quand même très élevé, on l'a dit, là ici, dans cette nouvelle étude, ils étaient à 34, le BMI, et puis il n'y avait pas de corrélation retrouvée entre l'index d'apnée et hypopnée et l'indice de masse corporelle, ce qui est quand même embêtant. Une plus grosse étude qui a été, donc là, 482 patients, questionnaire de dépistage du SAS, 44 sujets étaient positifs pour le dépistage. La moitié de ces sujets ont bénéficié d'une polysomnographie et un montage complet. J'ai mis le BMI pour dire que le BMI ressemble plus à nos populations européennes. 88% de ces sujets étaient positifs avec la polysomnographie. Et donc, ce que comptent les auteurs, c'est que 47% des patients sur leur effectif total auraient eu un SAS et ils vont, donc, des très bonnes valeurs de prédiction avec une conclusion des auteurs qui est qu'ils vont assez loin. Ils disent que tous les patients diagnostiques qui ont un trouble dipolaire devraient être dépistés par un questionnaire dosable. Et puis, une autre étude qui a été faite par nos collègues et amis bordelais et menée par Kelly Guichard qui a comparé différents questionnaires d'apnée du sommeil chez les sujets pour venir et aider nos patients sur cette situation malheureusement trop fréquente. Alors, les troubles de l'humeur, vous savez ce que c'est, donc je ne vais pas redétailler, mais dans ce topo, je vais mélanger et je différencierai lorsque c'est nécessaire des troubles, du coup, récurrents de l'humeur, soit unipolaire, soit bipolaire. Mais quand on parle de sommeil dans les troubles de l'humeur, on parle de deux choses. La première chose, c'est les altérations du sommeil et des rythmes biologiques qui sont associées à ces troubles au cours de leur manifestation, au cours de la pathogenèse de ces troubles, donc qui sont intrinsèques aux troubles. Et puis, il y a les troubles du sommeil qui sont comorbides, dont font partie le syndrome de la paie obstructive du sommeil. Avec des liens évidents entre les deux, ces comorbidités du sommeil et ces altérations du sommeil et des rythmes biologiques qui sont intrinsèques de ces pathologies et qui vont s'alimenter. Alors, tout d'abord, les altérations du sommeil et des rythmes qui sont associées et qui font présente ces manifestations des troubles de l'humain. Tout d'abord, vous le savez, mais c'est bien de le rappeler en chiffres, au cours d'un épisode dépressif, qu'il soit unipolaire ou bipolaire, et en roulement de tambour pour accompagner cette slide, eh bien, la règle, c'est d'avoir des troubles du sommeil. D'accord ? 92% ont des plaintes d'insomnie ou des plaintes d'hypersomnie. Au cours de ces épisodes, l'autre information importante de cette grande étude, c'était d'essayer de démontrer que les plaintes d'insomnie ou d'hypersomnie peuvent exister chez un même patient et peuvent se succéder. On fait des épisodes, on ne fait pas forcément toujours des épisodes avec des caractéristiques d'insomnie ou d'hypersomnie. 85% ont présenté d'insomnie et 48% d'hypersomnie. Quand on s'intéresse aux troubles bipolaires, c'est une étude américaine qui est regardée sur un suivi de 5 ans, quelles étaient les différentes anomalies associées aux différentes phases timiques ? Au cours de l'épisode maniaque, on voit là encore un ensemble de troubles. Ce qui est à nouveau remarquable, c'est que seulement 5% n'ont aucun trouble du sommeil ou de rythme. Et sinon, on place une répartition pour sa phase 100%, mais vous avez 29% d'insomnie, de l'hypersomnie beaucoup plus rare à 3%, un retard de phase, réduction du sommeil, ce qui est très fréquent, avec aussi des rythmes qui sont irréguliers. Dans la dépression, surtout l'insomnie et l'hypersomnie qui est très prévalent, et là encore, on aperçoit que seulement 4% n'ont aucun trouble du sommeil. Dans le trouble bipolaire, on a cette même image que les épisodes, et vous le savez, ça fait partie des critères diagnostiques des épisodes chimiques, ces anomalies de sommeil sont présentes. Ce qu'on sait moins, et c'est le point sur lequel j'aimerais insister, et maintenant, il y a une littérature qui est de plus en plus riche, c'est qu'au cours des phases interépisodiques, dite phase de réaction, ces anomalies de sommeil persistent chez les patients. seulement 17% n'ont aucune anomalie du sommeil. Donc 83% sont impactés. Et donc, ça vient tordre un peu le coup à ce que j'ai dit, à ce qu'on a dit pendant plusieurs années, c'est-à-dire à nos patients qui avaient une dépression, à nos patients qui avaient un épisode malade, on leur disait « Ne vous inquiétez pas, on va vous traiter par antidépresseur ou par antinamiaque, vos troubles du sommeil vont rentrer dans l'ordre. » C'est vrai souvent dans une certaine mesure, mais c'est faux dans le sens où la majorité du temps, les anomalies du sommeil persistent et prédisent les rechutes. Donc, je pense que c'est vraiment une des grandes notions à avoir en tête, c'est que le traitement des épisodes ne va pas nettoyer l'ensemble de ces anomalies. Les altérations du sommeil des rythmes sur le plan du trouble bipolar, il y a une grosse littérature maintenant qui existe, qui est très riche, cette figure résume la littérature scientifique. Au niveau de la pathogenèse des troubles de l'humeur, il y a un ensemble de vulnérabilités au niveau des gènes de l'horloge. On parle de core clock genes, donc les gènes principaux de l'horloge. Il y en a à peu près 25 qui sont maintenant assez bien identifiés. Vous savez qu'il y a eu un prix Nobel sur ces systèmes d'horloge cercaliennes moléculaires qui ont été identifiés. Cette vulnérabilité associée aux troubles de l'humeur entraîne des altérations moléculaires au niveau de l'horloge. Et on sait maintenant que ces altérations moléculaires vont entraîner des perturbations à trois niveaux. Au niveau des rythmes circadiens, au niveau de l'homéostasie du soleil, mais aussi, par voie directe, des altérations sur les systèmes monoaminergiques, notamment séropaninergiques et dopaminergiques, qui, comme vous le savez, sont des systèmes altérés et associés aux épisodes de l'humeur. ces vulnérabilités en train, je ne sais pas si vous voyez le curseur, ces altérations vont pouvoir précipiter un épisode. Ces épisodes qui, eux-mêmes, ont des manifestations avec des troubles du rythme et des troubles de l'homéostasie de sommeil, qui va, du coup, aggraver ces anomalies ou cette vulnérabilité préexistante. Vous avez un espèce de cercle vicieux comme ça. Une autre grande voie de vulnérabilité qui n'est pas exclusive, ce sont un certain nombre d'altérations du traitement du signal de la lumière qui a été associée chez les patients avec troubles de l'humeur, notamment, vous savez, qu'il y a ce qu'on appelle une hypersensibilité mélatoninergique qui est surreprésentée chez les patients avec troubles de l'humeur. Ce sont des patients qui, exposés à la lumière, vont effondrer leur sécrétion de mélatonine. Il y a d'autres altérations qui ont été mis en évidence et ces altérations-là aussi vont avoir un impact à ces trois niveaux. Ce système, on peut l'intégrer à d'autres niveaux. Il y a d'autres... Oh mince, excusez-moi. Il y a d'autres facteurs de vulnérabilité, par exemple, vous connaissez les hypothèses imméoréflammatoires, les hypothèses de stress, c'est d'autres voies d'entrée qui vont ici taper sur les... Je suis plus, je vais vous montrer, voilà. Ici, ils vont taper sur les voies monoaminergiques et vont pouvoir entraîner des épisodes et ces manifestations. Vous avez d'autres perturbateurs environnementaux, des désynchronisateurs dans les troubles de l'humeur. Tout ce qui est post-partum, travail posté, jet lag, ce sont des situations qui vont pouvoir entraîner des désynchronisations des rythmes circadiens et entraîner l'émergence de troubles de l'humeur. Alors, j'en viens du coup aux troubles du sommeil comorbides et vous allez voir qu'il y a aussi également des liens. Donc, le professeur d'ortho, vous avez bien présenté le SAS. Très brièvement, vous avez compris maintenant que c'était des épisodes récurrents d'obstruction pharyngée. C'est vraiment une pathologie du pharynx. Et cette obstruction pharyngée va entraîner des altérations au niveau des échanges gazeux, notamment une désaturation d'oxygène et une hypercapnie et va entraîner une fragmentation du sommeil. Cliniquement, donc là je passe aussi très vite parce que ça a été très bien présenté, vous avez des symptômes au cours du sommeil et vous avez des symptômes d'humeur. Au cours du sommeil, ce sont des gens qui sont à risque, enfin ronfent, ont des pauses respiratoires. Des fois les patients vous disent plutôt qu'ils ont l'impression de s'étouffer. D'ailleurs, l'interroger les proches et l'entourage est souvent très précieux parce qu'ils n'en ont pas forcément conscience. Nicturie, il fait d'aller uriner la nuit et des sueurs. Au cours de l'éveil, c'est des gens qui vont avoir plus souvent ce qu'on appelle une somnolence d'hygiène excessive, les céphalées matinales. Les céphalées matinales, elles sont assez typiques. Ça, ça aide vraiment sur le plan de la clinique. C'est des gens qui vous disent vraiment avoir une barre au niveau de la tête. Et d'ailleurs, certains vous le disent même, plus je dors, plus je vais avoir mal à la tête. Donc certains vont essayer de réduire un peu leur temps de sommeil pour essayer d'avoir des céphalées qui sont moins importantes. Quand vous avez ces signes-là, c'est quand même assez intéressant et ça va vous faire penser. Baisse de la libido, précédente, on en a parlé, hypertension artérielle souvent résistante. Et puis, il y a des caractéristiques morphométriques. Le tour de cou un peu important, un indice de masse corporel important ou un rétrognatisme. Et puis, vous allez confirmer ça avec la polystorographie et la polygraphie ventilatoire. Je passe rapidement. C'est une des principales comorbidités non psychiatriques du trouble bipolaire. 24,5%, il y a une étanalyse récente qui est quasiment 25% du sujet avec trouble bipolaire en un certain nombre d'apno-structifs du sommeil. Et ce SASS est associé à de l'hypertension, à des syndromes coronariens, à des arrhythmies, à de l'insuffisance cardiaque, à davantage d'accidents vasculaires cérébrales, bref, à une augmentation de la mortalité cardiovasculaire. On a donc un espèce de mauvais cocktail, comme ça, terrible, avec un trouble bipolaire qu'on sait déjà, avec une surreprésentation des facteurs de risque cardiovasculaire. Un symbole d'apno-structif du sommeil qui lui aussi est associé à une augmentation des facteurs de risque cardiovasculaire et donc dû à une mortalité cardiovasculaire. Et on ne parle pas d'un petit sujet dans le trouble bipolaire parce que, comme vous le savez, il y a 10 à 20 ans d'espérance de vie en moins dans le trouble bipolaire et 60% de cette mortalité précoce est liée à des comorbidités non psychiatriques et surtout cardiovasculaires. On a un enjeu ici majeur pour aller identifier ces patients pour améliorer cette mortalité qui, sur les dernières décennies, ne s'est pas améliorée. Si on rentre un peu plus précisément dans le détail de ces associations et de ce cocktail terrible, on a donc le trouble bipolaire qui est associé à une surreprésentation du syndrome métabolique et donc de facteurs de risque cardiovasculaire avec cette mortalité qui est augmentée. Peut-être associé des troubles du sommeil, le SAS en chef de file qui lui aussi augmente des facteurs de risque cardiovasculaire mais pourquoi pas aussi un son des jambes sans repos, des mouvements périodiques du sommeil, de l'insomnie qui sont des troubles du sommeil qui là aussi augmentent le facteur de risque cardiovasculaire. Donc le sommeil y penser d'abord pour améliorer nos patients évidemment mais aussi pour améliorer leur mortalité. Ça impacte leur qualité de vie. Ça augmente le risque accidentogène dont les accidents de la voie publique et le Président d'Ontario en a aussi parlé. Et ça augmente le risque de résistance thérapeutique. Il y a une revue du professeur Schröder sur ça. Sur cette étude ils se sont intéressés aux patients qui ont des apnées et ont regardé la prévalence des troubles psychiatriques. Il y a deux troubles qui sont très prévalents et surreprésentés et ce sont les troubles de l'humeur, la dépression et le trouble bipolaire avec deux ces autres ratios qui sont ici deux à trois fois plus de risque de présenter ces troubles-là quand vous avez un certain nombre d'apnées obstructive du soleil. Une métallise là aussi assez récente qui a été publiée dans Biabural Sleep Medicine en 2018. Vous voyez qu'il y a eu quand même plusieurs études qui se sont intéressées à ça et on montre une prévalence d'environ 35% de symptômes dépressifs chez des sujets qui ont des apnées du soleil. Les auteurs ici suggèrent un lien qui est bidirectionnel et lorsqu'on essaie de schématiser un peu ce lien bidirectionnel dans la Sleep Medicine Review qui montre que la dépression et les osards partagent un certain nombre de physiopathologies communes des facteurs de vulnérabilité clinique de l'obésité peut-être déprimé ralenti sédentaire entraîne une augmentation du poids qui vous le savez aussi entraîne davantage d'apnées du soleil des processus inflammatoires dans les deux pathologies un risque cardiovasculaire qui est augmenté dans les deux pathologies et l'intervention de psychotropes dont on a également parlé. En termes de physiopathologie vasculaire celle qui est davantage connue et là aussi je m'excuse je ne sais pas si vous voyez bien c'est correct quand même c'est surtout une physiopathologie vasculaire inflammatoire dans le sens des apnées qui vont induire des symptômes dépressifs. Donc les apnées vont entraîner à la fois une fragmentation du sommeil et des hypoxies intermittentes ces deux facteurs entraînent une augmentation de l'inflammation du stress oxydatif et une augmentation de l'activité sympathique ces trois facteurs là sont des facteurs qui sont aussi présents dans la dépression donc on a vraiment cette mauvaise association et dans les apnées on a aussi une diminution de la réactivité vasomotrice et des altérations des processus de coagulation et de fibrinolyse. on a des systèmes du coup micro-vasculaires et neuro-vasculaires qui vont être lésés avec de l'hypoperfusion de la dysfonction endothéliale et de la neuroinflammation ça va se situer au niveau avec des troubles au niveau des petits vaisseaux cérébraux mais aussi de la barrière hémato-encéphalique entraînant à la fois des lésions de la substance blanche une perte de la substance grise et puis des anomalies sur les faisceaux sur les connexions que vous avez entre les différentes aires et puis aussi les processus dynamiques de neuroplasticité notamment il y a pas mal d'études dans tout ce qui est consolidation nésique et tâche cognitive avec une altération chez les gens qui sont atteints et du sommeil ces altérations anatomiques et fonctionnelles vont entraîner ce qu'on appelle de la dépression vasculaire malheureusement qui est souvent une dépression qui est un peu résistante aux antidépresseurs mais on arrive quand même souvent il n'y a pas que de la dépression vasculaire parce qu'on arrive souvent à améliorer les patients en traitant leur SAS maintenant on va s'intéresser aux patients avec troubles bipolaires et leurs caractéristiques lorsqu'ils présentent un risque ou un SAS qui est avéré c'est une première étude une étude américaine de Sourika et Kupfer à Pittsburgh et ce qu'ils ont observé c'est que à peu près la moitié des sujets avaient un sur-risque d'apnée du sommeil sachant qu'ils ont utilisé l'échelle de Berlin qui échelle de Berlin a une valeur préliquipositive d'à peu près 89% donc ça confirmerait 47% de SAS dans cet échantillon et une autre étude qu'on a fait en France qui indiquait plutôt une prévalence de 23% sachant qu'on a nos populations européennes sont régulièrement moins impactées sur tout ce qui est cardiovasculaire parce qu'avec des habitudes de vie probablement un peu plus saines et un indice de masse corporel moins élevé et quand on s'intéresse aux caractéristiques associées on retrouve ce qui est connu en population générale du SAS qui est absolument pas spécifique c'est-à-dire en fait ils ont un indice de masse corporel qui est plus élevé donc là vous voyez c'était l'étude américaine on est sur d'autres IMCR 37 et le tour de taille qui était aussi plus élevé chez ceux qui étaient à risque de syndrome d'apnée obstructive du sommeil ce qui est plus spécifique là c'est les symptômes et on voit une augmentation des symptômes dépressifs et des symptômes maniaques lorsque le sujet a un syndrome d'apnée obstructive qui est du sommeil c'est une autre étude qui s'est intéressée au surpoids qui est donc un des facteurs majeurs du SAS donc pas au SAS à proprement parler mais c'est intéressant parce que cette étude montrait que cette obésité corrélait avec des épisodes chimiques qui étaient plus nombreux les épisodes étaient plus sévères il y avait davantage de résistance pharmaco-induite et il y avait un temps entre les épisodes qui était également plus court on a fait une nouvelle étude sur un échantillon plus grand sur 44 sujets on a retrouvé la prévalence un peu identique de 22% à haut risque de syndrome d'apnée à l'hypopnée obstructive du sommeil et ce qu'on retrouvait c'est des caractéristiques là encore pas très spécifiques ils sont plus âgés ils ont un IMC qui est plus important ils ont un tour de cou qui est plus important et là ce qui est plus spécifique c'est qu'ils ont davantage de symptômes dépressifs résiduels sachant qu'on avait recruté des patients considérés comme euthiniques en rémission sur le plan du sommeil on a montré qu'à l'échelle des poires ils étaient plus étonnants le jour ils avaient une moins bonne qualité de leur sommeil ils avaient davantage d'insomnie ils avaient un type chirurgien qui était davantage languide c'est-à-dire plus de difficulté de passer d'une phase de sommeil à une phase d'éveil et ils avaient une fragmentation du sommeil alors aussi qui était plus importante et ça c'est aussi quelque chose qui est assez connu dans les apnées il y avait aussi davantage de réveils nocturnes mais c'était quasi significatif dans une autre partie ce qu'on a essayé de faire c'est d'en tirer les leçons pour la clinique pour que ça nous soit utile et on a fait un modèle de régression logistique étape par étape et c'est-à-dire qu'en fait on rentre différentes variables qui sont différentes entre les groupes et on observe ce que le modèle garde comme significativité pour bien classer des sujets ici avec apnée ou sans apnée quand on rentre les caractéristiques socio-démographiques et cliniques de base étaient retenues seulement l'IMC et la dépression cotée par la MADRS et ça permettait de classer nos sujets à risque de SARS pas à risque en 83% du temps c'est énorme c'est colossal on augmentait très légèrement notre prédiction lorsqu'on rajoutait tous les paramètres de sommeil était gardé seulement la somnolence et le fait d'être languide on passait à 85% de prédiction et puis lorsqu'on rajoutait des paramètres d'actigraphie là c'était l'index de fragmentation on augmentait là aussi légèrement et on passait à 88% vous voyez finalement sans aller sur des trucs qu'on pourrait considérer comme plus compliqués même si c'est pas très compliqué c'est des questionnaires juste sur des critères de psychiatre indice de masse corporelle et de dépression on arrive chez les patients en rémission avec des symptômes résiduels à classer assez bien les patients à risque en fait quels sont les seuils donc on a essayé d'identifier du coup des seuils à partir duquel il faut y penser et les seuils qu'on a identifiés avec une bonne valeur prédictive c'est en gros un IMC qui est supérieur à 30 et dès que vous avez plus d'un symptôme dépressif vous êtes à nouveau assez à risque donc une très bonne spécificité pour l'IMC et une très bonne sensibilité plutôt pour la dépression donc en résumé le lien entre ça ces troubles bipolaires vous voyez qui va un peu dans les deux sens avec plus de symptômes dépressifs dans la maladie un IMC qui est plus élevé des sujets qui sont plus âgés un tour de cou plus grand et puis au niveau des altérations du sommeil on a déjà une population dont je le rappelle les troubles bipolaires qui sont déjà altérés au niveau du sommeil et ceux qui sont à risque de ça sont davantage altérés avec une plus grande somnolence moins bonne qualité de sommeil plus insomnies ils sont plus longuides ils ont un index de fréquentation augmenté alors est-ce que nos instruments de dépistage et c'était une des questions de l'un d'entre vous dans la salle est-ce que nos instruments de dépistage sont adaptés à nos patients psychiatriques et ici avec les patients avec troubles de l'humeur le questionnaire qui est le plus utilisé en dépistage c'est le questionnaire de Berlin avec une première partie sur les ronflements une deuxième partie sur la fatigue le retentissement d'humeur est-ce que vous vous sentez assoupi ou redormi lorsque vous conduisez votre véhicule et puis une autre partie sur l'hypertension artérielle et certaines versions de Berlin rajoutent l'IMC première étude toujours cette équipe américaine qui a comparé donc dépistage subjectif par questionnaire de Berlin que je vais vous présenter et dépistage objectif donc là ils ont utilisé un détecteur une voix donc c'est pas un montage complet de polysomnographie donc ça peut être critiqué mais en tout cas ils ont utilisé ceci une petite étude il n'y avait que 28 sujets troubles de type 1 et ils observaient que 39% des sujets avaient un SAS et ils ont comparé les deux groupes en fait alors leur définition du SAS c'est pareil il est critiquable puisque leurs index d'apnée et hypopnée étaient à 5 mais bon ils avaient peu de sujets donc il fallait bien que les groupes soient un peu homogènes et ils ont essayé de voir la prédiction de la Berlin dans cette étude c'était pas terrible la Berlin avait une valeur productive de 47% négative de 20 ou 45% et surtout ce qui nous intéresse il y avait 21% de sujets faux négatifs avec cette Berlin alors il y a des limites dans cette première étude c'est que le BNI était quand même très élevé on l'a dit là ici dans cette nouvelle étude ils étaient à 34 le BNI puis il n'y avait pas de corrélation retrouvée entre l'index d'apnée et hypopnée et la risque de masse corporelle ce qui est quand même embêtant une plus grosse étude qui a été donc à 482 patients questionnaires de dépistage du SAS 44 sujets étaient positifs pour le dépistage la moitié de ces sujets ont bénéficié d'une polysomographie et un montage complet là j'ai mis le BNI pour vous dire que le BNI ressemble plus à nos populations européennes 88% de ces sujets étaient positifs avec la polysomographie et donc ce que comptent les auteurs c'est que 47% des patients sur leur effectif total auraient eu un SAS et ils vont donc des très bonnes valeurs de prédiction avec une conclusion des auteurs qui est qu'ils vont assez loin ils disent tous les patients diagnostiques avec un trouble bipolaire devraient être dépistés par un questionnaire d'OSA et puis une autre étude qui a été faite par nos collègues et amis Bordelais menée par Kelly Guichard qui a comparé différents questionnaires d'apnée du sommeil chez des sujets qui avaient une dépression unipolaire ou bipolaire et ils ont comparé l'échelle de NOSAS qui est une nouvelle échelle enfin une nouvelle échelle en tout cas plus récente la stockbank et la Berlin dont je vous ai déjà parlé donc la NOSAS c'est l'échelle qui est ici j'ai encore perdu ma petite souris voilà donc c'est l'intérêt qu'on pouvait voir à cette échelle c'était un peu l'idée des auteurs c'était de se dire dans la dépression il y a des symptômes cliniques qui peuvent se chevaucher avec l'apnée vous avez de l'apnée vous êtes fatigué vous êtes somnolent vous êtes déprimé vous pouvez être fatigué et somnolent et c'est des choses qu'on capture avec la Berlin donc cette échelle de NOSAS ne s'intéresse qu'aux critères physiques le tour de cou l'obésité le ronflement l'âge et le fait d'être un homme qui est un sur-risque pour l'apnée du sommeil avec un score donc grosse étude 1700 sujets 102 déprimés donc qui compare les trois échelles et versus une polysomnographie au domicile et ce que montre globalement cette étude c'est qu'il n'y a pas de différence entre les questionnaires ils sont tous aussi bons pour aller dépister le syndrome d'apnée au sol type du sommeil et vous voyez ici il y a vraiment très peu de faux négatifs avec 0,91 0,93 0,88 entre les différentes échelles donc finalement quel que soit l'outil utilisé même lorsqu'il peut y avoir un overlap possible avec les épisodes dépressifs et bien on a des outils qui sont plutôt performants même dans des cadres timiques avec des sujets en cours d'épisodes là ça rejoint aussi ce que Carmen utilisait chez l'enfant c'est à dire que même pendant les phases aiguës ou Isabelle on arrive à détricoter les facteurs de risque j'en reviens à la conclusion le sas est donc une comorbidité très fréquente du trouble bipolaire ça touche environ un patient sur 4 lorsque un sas est associé au trouble bipolaire et bien on a un trouble qui est plus sévère qui est résistant pensez au sas surtout quand il y a un surpoids un IMC super à 30 ou qui a des symptômes dépressifs résiduels il est possible de céder d'un questionnaire de dépistage vous avez vu qu'ils sont assez rapides c'est 8 à 9 items donc c'est vraiment commode en pratique clinique s'il existe un haut risque il va falloir adresser un centre spécialisé du sommeil pour aller confirmer le diagnostic et proposer une prise en charge spécialisée ce d'autant qu'il existe des traitements spécifiques donc c'est vraiment dommage et quand il existe des traitements en médecine on est quand même suffisamment content pour les proposer la pression positive continue l'orthèse avancée mandibulaire parce que c'est un sas modéré toujours des règles géno-diététiques et puis il y a des chirurgies qui peuvent être proposées en fonction des situations cliniques ça améliore le pronostic cardiovasculaire des patients et surtout aussi ça améliore leur pronostic fonctionnel je vous remercie pour votre attention et puis je voudrais remercier tous les gens qui m'ont aidé sur ces travaux le centre expert des troubles bipolaires de Fernand Vidal et de Créteil l'équipe de Strasbourg qui m'accueille cette année l'équipe de Bordeaux avec qui on a plusieurs collaborations John Scott de Newcastle qui est un mentor et l'équipe Soopsy qui est active depuis un an et je suis très content de contribuer voilà merci pour votre attention bravo pour cette présentation alors on va prendre des questions premier rang merci beaucoup je vais poser des questions à Marie je ne suis pas pneumologue le sur-risque cardio-vasculaire qui est observé les comorbidités cardio-vasculaires elles sont intrinsèques à la maladie bipolaire ou est-ce qu'il y a des choses qui sont liées au comportement qui vont avec la maladie bipolaire ? c'est une excellente question c'est une question que ma femme m'a posée hier soir parce que je me suis entraîné à la néphrologue elle me dit Pierre ton truc c'est un peu mou non alors ce qui est connu dans la littérature quand même c'est qu'il y a une augmentation des facteurs de risque cardio-vasculaire avant l'apparition de troubles bipolaires avant qu'il y ait des comportements qui apparaissent il y a des vulnérabilités génétiques aussi cardio-vasculaires après c'est sûr que effectivement le traitement la maladie le fait d'être détaché d'activité socio-professionnelle etc. sont des facteurs de risque et on a quelque chose de tout entreduit mais non le sur-risque existe avant l'apparition du trouble donc ça c'est des choses quand même qu'on connaît même est-ce qu'il y a des éléments de la littérature qui font le lien entre les altérations dans l'os chronobiologique et ce sur-risque prédisposition génétique tu veux dire dans le trouble bipolaire non dans les comorbidités cardio-vasculaires parce qu'on fait de plus en plus on pose de plus en plus la question de la chronobiologie sur plein d'autres pathologies et en particulier les risques cardio-vasculaires il y a peut-être des choses à aller regarder de ce côté-là pour le coup qui expliquerait cette association c'est une super question je ne peux pas te répondre parce que vraiment on n'en est pas là et je ne connais aucune étude qui a fait ça avec le karma ah ouais non ouais il faut le faire il faut le faire ok qu'est-ce qu'on n'a pas de Strasbourg bonjour je suis interné en psychiatrie à Strasbourg j'ai une question sur les traitements en fait dans le trouble bipolaire est-ce qu'on peut proposer des choses qui sont plus ou moins que d'autres alors c'est une excellente question je crois qu'ils appellent la question c'est dans le trouble bipolaire pour l'insomnie quel traitement on peut utiliser parce que les barzos on a compris que ce n'était pas génial mais qu'est-ce qu'on peut faire du coup dans l'échange je crois qu'Isabelle t'en parlait un petit peu dans ton topo ou pas du tout pas du tout très bien mais t'as très envie de répondre c'est tout ça alors en début de réponse et puis Isabelle le complètera alors d'abord je crois que le premier message à donner c'est alors lorsque le sujet est sur une phase aiguë il faut d'abord quand même traiter la phase aiguë un sujet déprimé il doit avoir les traitements de la dépression bipolaire avec les stratégies classiques tu protèges par un antimaniaque évidemment il aura des propriétés à sédatives et puis tu traites la dépression comme il faut la traiter ça je pense que c'est d'abord l'objectif il est là et une fois qu'on est allé jusqu'au bout des stratégies à pathologie efficace pour le trouble bipolaire là on va s'intéresser à des stratégies de sommeil et voilà je pense qu'il faut faire vraiment dans un deuxième temps en sommeil souvent on se précipite parce que c'est très intoléré par les équipes en pratique clinique c'est à dire qu'il faut que le patient dorme à tout prix donc on va appeler un terme de garde ou autre et donc il va y avoir une prescription malheureusement intempestive d'immovane de stylox etc ce qui nous énerve terriblement parce que du coup on les enlève le lendemain matin et voilà on adapte juste le traitement il n'y a pas d'urgence mal dormir une nuit voilà je pense qu'il faut il faut relativiser après donc ça c'est pour les patients aiguës hospitalisés après dès qu'on rentre et finalement en pratique clinique c'est ce qui apparaît très vite les symptômes qui restent sur les phases de rémission quand on suit des patients un petit peu longtemps on s'aperçoit que c'est les problèmes de sommeil qui sont au premier plan et donc on sait qu'on a eu une stratégie étymo-régulatrice qu'on a tenté d'être la plus optimale possible mais persiste des anomalies de sommeil c'est là où on va rentrer dans les stratégies typiques spécialisées un peu plus du sommeil et si tu es face à une insomnie sans eau de comorbidité de troubles du sommeil type syndrome d'apospectif du sommeil type retard de phase ou autre et bien le traitement de référence c'est la TCC de l'insomnie c'est le seul traitement si tu veux qui va avoir un effet maintenu dans le temps toutes les autres stratégies toutes ont un effet qui s'écrise avec une pharmacotolérance qui apparaît très vite en fait 4 semaines pour les autres drugs 8 semaines pour les benzos et autres molécules donc la pharmacotolérance arrive malheureusement trop vite donc tu es obligé soit d'augmenter les doses soit de passer sur des stratégies comportementales ou de TCC Merci beaucoup une autre question rapidement Juste quelqu'un qui veut contacter Merci je suis allé entièrement d'accord avec ta réponse il y a juste une petite particularité c'est que dans les troubles bipolaires on va surtout insister sur l'aspect chronobiologique en fait de la thérapie cognitive ou comportementale c'est à dire qu'on va plutôt jouer sur les synchroniseurs extérieurs et donc la lumière l'activité physique les heures du lever le matin par contre la restriction du temps passé au lit dont Agnès c'est Agnès qui faisait le sujet ça sera tout à l'heure et donc dont Agnès parlera tout à l'heure la restriction du temps passé au lit on va être beaucoup plus prudent dans la bipolarité et je pense que ça c'est quelque chose qui est important à connaître Merci j'avais juste une question concernant le SAOS le trouble bipolaire et la quétapine et la quétapine qui est dans les troubles bipolaires 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 comment est-ce qu'on peut gérer les choses à ce niveau-là est-ce qu'il y a des contradictions la quétapine c'est des patients qui ont un IMCF élevé non non c'est alors c'est le SAOS du coup ça pourrait nous laisser le sommeil et nous aurons une vraie loi le trouble bipolaire c'est une très bonne question la question c'est les patients qui ont le trouble bipolaire c'est un nombre d'acteurs sous le sommeil et qui sont traités par la quétapine ou chez certains patients on sait qu'à la quétapine préfère prendre beaucoup de poids comment faire et on est un peu embêté effectivement après c'est très individu dépendant il est pris ce point il y a des sujets qui prennent zéro point sous quétapine voilà moi je pense que il faut être très vigilant alors souvent ce qu'on dit c'était c'était un des topos de Pierre Michel Lorca qui disait que la stratégie qu'on a en aiguë n'est pas forcément la stratégie qu'on aura en maintien je crois qu'il faut il faut avoir ça en tête c'est à dire on peut avoir des stratégies d'aiguë qui vont être efficaces et si on s'aperçoit qu'il y a des problèmes de tolérance et ça apparaît surtout dans un deuxième temps notamment avec une prise de poids je pense qu'il ne faut pas hésiter à changer l'antipsychotique d'abord pour le SAS parce que c'est clair que ça l'aggrave et c'est pas bon et aussi pour le patient l'obésité en elle-même indépendamment du SAS en termes de qualité de vie en termes de risque cardiovasculaire etc. c'est des choses qui sont très mal vécues par les patients et qui ont un impact très important donc je pense indépendamment du SAS une prise de poids c'est un des facteurs dans les études qui s'intéressent à l'observance et à l'adhérence la prise de poids est un des principaux facteurs d'inobservance et d'arrêt thérapeutique donc je pense que c'est surtout ça qu'il faut rappeler et puis des fois on n'a pas le choix on a épuisé toutes les stratégies la kétiapine est le seul traitement qui réussit à stabiliser notre patient et donc on va essayer de jongler avec les règles hygiéno-diététiques etc. mais c'est pas un petit sujet parce que tout ce qui est comportement règles hygiéno-diététiques du sommeil en fait dans 80-90% du temps on arrive à traiter les insomnies de nos patients donc ça il faut vraiment en parler il faut vraiment faire l'effort de prescrire des comportements liés au sommeil il faut faire l'effort de faire des agendas de sommeil et on en fait très peu voire quasiment jamais en psychiatrie or un agenda de sommeil permet d'abord vous de mieux caractériser les anomalies et de sommeil et de rythme mais aussi il y a un aspect éducatif très très fort le patient lorsqu'il remplit son agenda de sommeil va prendre conscience des rythmes qu'il a des anomalies du retentissement des comportements qu'il a sur la forme dans la journée mais aussi sur le sommeil donc voilà je ne sais pas si j'ai un peu débordé est-ce que j'ai répondu à ta question ? bon alors on va passer à la pause on peut continuer à discuter à la pause alors un grand merci spécial à Jean-Arthur qui vient d'acheter des petites choses à manger d'Alsace d'Alsace en fait il y aura les Google Up par contre attention ne touchez pas aux premiers repas qui sont réservés pour le repas de midi d'accord ? donc vous mangez juste le Google Up donc on leur impose une demi-heure de pause merci merci merci